Musique Message du 1er décembre 2019, Henri J'ai vu le pape Benoît XVI en prière avec un chapelet de couleur marron. Il avait les larmes aux yeux. Il était agenouillé sur un prix Dieu et tourné face au maître Hôtel. Le Père éternel m'est apparu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Père éternel. Mon vicaire, le pape Benoît XVI souffre énormément. Il porte sur ses épaules le poids de l'église et du monde. Il n'est pas indifférent aux blessures qui sont infligées à l'église de la part même de ceux qui sont à l'intérieur. Dans l'ombre, les cardinaux veulent museler par la censure la parole de mon martyr blanc. Ils ordisent et fomentent pour le nuire. Nombreux sont ceux qui désapprouvent par sa présence et sa proximité près du Saint-Siège. Nombreux sont ceux qui voient en lui une menace pour le pontificat de François. L'église est divisée et déchirée. Elle se délite petit à petit morcelée de toutes parts. La barque de pierres roule et tangue sur les eaux démontées prêtes à couler. Elle avance sur une voie tortueuse guidée par des loups déguisés en agneaux. Sous la soutane cardinalis sont cachés les plus féroces. Les cardinaux se dressent contre les cardinaux, les évêques contre les évêques. Les messages se concrétisent. Vous êtes dans les derniers jours de ce temps. L'église est un cadavre en décomposition. Elle est tombée en disgrâce avec une profonde déchéance spirituelle. La foi s'amenuise partout sur la terre. Le nombre de ceux qui ne croient plus en rien a commencé. L'irrégion avec son athéisme est entrée dans les habitudes de vie. Les mœurs corrompues et relâchées sont devenues des compagnons de débauche. Henri. Le Père éternel a demandé de faire bénir par un évêque des médaillons portant en effigie de l'agneau mystique. L'âme qui portera l'agneau sdei sera préservée de l'athéisme. Le Père éternel. C'est une église avec deux souverains pontifs. Chacun des deux tient dans ses rangs des cardinaux qui soutiennent leurs actions. L'affrontement des deux papes par la voie de leur soutien présente une église en scission en pitot état. L'un, mon bien-aimé, Benoît XVI, veut la sainteté de l'église avec la préservation de la tradition. Et l'autre, François, qui entend la désacraliser. Henri. J'ai vu le pape Benoît XVI vêtu de rouge et allongé sur un catafalque au milieu de la basilique Saint-Pierre. Il était mort. Il m'a été permis de voir sa langue qui était noire, comme s'il a été empoisonné. J'ai pleuré et j'ai demandé pardon à Dieu pour le crime qui sera commis. Sur la place Saint-Pierre, la foule rassemblée, s'avançait vers la dépouille. Il faisait nuit. Le Père éternel. Mon petit reste, mettez-vous en prière, implorant la protection pour le pape Benoît XVI. Un grand danger entoure mon vicaire. Lorsque ce jour arrivera, tous les romanistes devront se lever. Je prépare l'ordre romain de Marie, reine de France pour l'événement. Henri. Le Père éternel a regardé le Vatican. J'ai vu de nombreux éclairs descendre sur la coupole de la basilique Saint-Pierre et une épaisse fumée noire entrer à l'intérieur. Le Père éternel a tracé le signe de la croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Sous-titrage ST' 501